Salut mes chers élèves, dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons aborder la fonction logarithme n'est pas rien. Donc nous allons étudier la fonction logarithme n'est pas rien. Donc on dit logarithme n'est pas rien ou logarithme à base E. Voici la définition. Fonction logarithme n'est pas rien ou logarithme à base E. Ok, je dois vous dire que le logarithme n'est pas rien, c'est une invention par un mathématicien écossais. Ok, donc n'est pas rien, c'est un adjectif qu'on fait à partir du nom de ce mathématicien. Ok, donc normalement, il y a beaucoup de fonctions logarithmes. D'une manière générale, il y a fonctions logarithme à base A, où A est un réel strictement positif et différent de 1. Mais cependant, pour le logarithme n'est pas rien, c'est lorsque A prend la valeur E. Ok, on dit logarithme à base E, c'est comme le E fermé, ok, en grammaire française. Ok, maintenant par définition, on appelle fonctions logarithme n'est pas rien. La fonction logarithme n'est pas rien. L'image de 1 est 0. C'est-à-dire, lorsqu'on fait ln 1, ln 1 donne 0. Ok ? De plus, la fonction logarithme n'est pas rien, la fonction ln est continue et strictement croissante sur 0 à plus infini. Nous aurons à voir ça lorsque nous aurons à étudier le sens de variation de la fonction ln. Mais, par définition, la fonction ln est continue et strictement croissante sur 0 à plus infini. Et bien, nous avons vu que lorsqu'une fonction est strictement monotone sur un intervalle I, elle réalise une bijection de I vers F de I. Et bien, puisque la fonction L est strictement croissante sur 0 à plus infini, elle est donc une bijection de 0 à plus infini vers F de 0 à plus infini qui donne moins l'infini à plus l'infini. Donc, la fonction logarithme n'est une bijection de R star plus vers R. Ok ? Maintenant, la base de la fonction est l'infini. Tout à l'heure, on précisait logarithme à base E. Cela veut dire que la fonction logarithme n'est pas rien dite L est une fonction dont la base est E. Ok ? Donc, cette lettre E qu'on utilise, eh bien, c'est une valeur, ok ? Donc, une valeur irrationnelle, ok ? Donc, que les mathématiciens ont déterminée, dont le logarithme, dont l'image par la fonction logarithme donne 1. Ok ? Donc, par définition, base de la fonction ln. La fonction ln est bijective sur R star plus. Alors, il existe un réel positif unique E tel que ln E donne 1. Ok ? Donc, normalement, le E dont nous parlons, c'est un nombre irrationnel. Mais lorsqu'on calcule l'image de la fonction logarithme n'est pas rien pour ce nombre irrationnel, ça donne 1. Mais, ça n'a pas une valeur exacte. C'est un irrationnel. C'est un irrationnel pur. Ok ? Eh bien, pour trouver cette valeur E, les mathématiciens ont utilisé cette relation-là. c'est la limite de 1 plus 1 chez X exposant X lorsque X tend vers plus l'infini. Ok ? Ça donne la base de la fonction logarithme n'est pas rien. Ok ? Donc, si vous voulez, vous pouvez utiliser la calculatrice scientifique. Vous verrez, à mesure que X prend deux grandes valeurs, eh bien, cette valeur va être approchée de 2.76828. Eh bien, cette valeur représente la valeur E. Ok ? Donc, lorsque X prend la valeur 100, 1000, 2000, 3000, 10 000, 500 000, 1 million, 1 milliard, donc vous pouvez varier X de cette façon. Vous allez voir, à mesure que X prend deux grandes valeurs, eh bien, la valeur de la limite approche de 2.71828. Eh bien, c'est ainsi qu'on a déduit que la valeur de E est voisine de 2.71828. C'est donc un irrationnel parce que ce n'est pas un nombre à virgule limité et ni périodique. Ce nombre à virgule n'est ni limité ni périodique. Donc, c'est un irrationnel. Ok ? Maintenant, voici les propriétés propres de la fonction LN. Nous avons vu que la fonction LN est définie sur Rstar+. Ok ? Donc, lorsqu'on dit LN quelque chose, cette chose doit être non strictement positive. Eh bien, quel que soit AB appartenant à un intervalle ou à l'ensemble Rstar+, eh bien, lorsqu'on a LN A par B, ça donne LN A plus LN B. C'est-à-dire, lorsqu'on a LN 2 pour 2, eh bien, si on a LN 3 par 2, par exemple, on peut dire, ça donne LN 6, c'est 3 par 2, 6 donne 3 par 2. Eh bien, LN 6 donne sans doute LN 3 plus LN 2. Ok ? Maintenant, deuxième propriété. LN 1 sur A donne plus LN A. Eh bien, avec A strictement positif, par exemple, si on a LN 1,5, eh bien, ça donne moins LN 2. C'est simple. Donc, il suffit d'appliquer les propriétés. Troisième propriété. LN A sur B donne LN A moins LN B. Eh bien, lorsqu'on a le logarithme d'un rapport, ok ? Si le rapport représente l'antécédent pour la fonction logarithme d'eperien, on prend, si chaque élément du rapport est strictement positif, on prend le logarithme du premier moins le logarithme du second, c'est-à-dire le premier élément du rapport, le numérateur, moins le logarithme du déno. Par exemple, si on a LN 2 tiers, ça donne LN 2 moins LN 3. Eh bien, tout à l'heure, je prenais l'exemple LN 1,5. Eh bien, LN 1,5 représente un LN A sur B. LN 1,5, c'est LN 1 moins LN 2. Puisque, par hypothèse, LN 1 donne 0, donc ça donne 0 moins LN 2 qui donne directement moins LN 1. C'est pourquoi LN 1 sur A donne moins LN A. C'est parce que LN 1 donne 0, eh bien, on va avoir 0 moins LN A qui donne LN 1 moins LN A. 0 moins LN A qui donne moins LN A. Ok, maintenant, pour terminer avec cette propriété, il y a une dernière propriété, c'est LN A exposant M donne MLN A. Ok, cette relation est vraie pour tout réel M. Ok, peu importe le réel M. Donc, certains autres prennent M appartient à Q. Donc, M appartient à Q, c'est encore une bonne information. Mais avec M appartient à L, c'est beaucoup plus général. Ok, avec M appartient à L. Donc, cette relation est vraie pour tout réel M. Ok, mais si on dit pour tout entier M, c'est encore vrai. Pour tout décimal M, c'est encore vrai. Pour tout rationnel M, c'est encore vrai. Mais pour tout réel M, c'est beaucoup plus général. Cela veut dire, même si on n'avait pas un réel ici, de façon générale, même si ce serait un entier, un décimal, peu importe la valeur qu'on prend, eh bien, elle est à exposant M, donc M, elle est là. Ok ? Donc, on dit sur l'exposant, et l'exposant devient coefficient pour la fonction LL. Eh bien, à présent, vous savez bien, dans les marques, ce sont les applications. Il faut savoir très bien les propriétés, les mettre, les garder en sa mémoire, et ensuite les appliquer. Voici un exercice d'application. Exprimez chacun des noms suivants en fonction de LL. LLN8, LN16, LN√2, 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 LN√2. Je commence par LN8. LN8, suivant les marques, 8 donne 2 exposants 3. Eh bien, LN8, suivant la dernière propriété, LNA exposants N donne MLNA. Eh bien, LN2 exposants 3, c'est bien 3 LN2. Donc, LN8 donne 3 LN2. On continue avec LN1 seizième. En voyant LN1 seizième, on peut se référer à cette propriété. LN1 chia donne moins LN1. Eh bien, LN1 seizième donne moins LN16. Or, 16 est une puissance de 2. C'est 2 exposants 4 qui donne 16. Eh bien, on a moins LN2 exposants 4. 2 exposants 4. Donc, la réponse est LN1 seizième, c'est moins 4 LN2. OK, voilà. LN1 seizième, c'est moins 4 LN2. En appliquant cette même propriété, LN1 exposant M égale à MLNA. LN racine carrée de 2. LN racine carrée de 2. Ici, on a racine carrée de 2. Lorsqu'on a racine carrée de 2 non, d'une manière générale, racine Nm de A exposant P, c'est A exposant P sur N. Racine Nm. Racine Nm de A exposant P donne A exposant P sur N. Eh bien, lorsqu'on a racine carrée de 2, 2 représente A. Et l'exposant P de 2, c'est 1. Et la racine Nm ici, c'est la racine carrée. On reprend. Lorsqu'on a racine carrée de 2, 2, c'est, représente A. Puisque racine Nm de A exposant P donne A exposant P sur N. Eh bien, racine Nm, racine carrée de 2, l'exposant P de 2, c'est 1. La racine Nm, c'est 2, parce que c'est la racine carrée, donc ça donne 2 exposants 1 demi. OK? Donc, la racine carrée de 2, suivant la formule racine Nm de A exposant P A exposant P sur N, eh bien, racine carrée de 2 donne 2 exposants 1 demi. Eh bien, avoir Ln racine carrée de 2, c'est avoir Ln 2 exposants 1 demi. Eh bien, en appliquant cette propriété, Ln A exposant N, eh bien, on a Ln racine carrée de 2, donne 1 demi Ln 2. Donc, l'exposant 1 demi est devenu le coefficient de Ln 2. OK? Suivant la propriété. Ln racine carrée de 2 sur 2. Maintenant, nous avons Ln A sur P, puisque racine carrée de 2 et 2 sont deux nombres strictement positifs. Eh bien, je vais prendre suivant la propriété, c'est Ln A moins Ln B. Donc, c'est Ln racine carrée de 2 moins Ln 2. Ln racine carrée de 2, suivant cet exercice, ça donne 1 demi Ln 2. 1 demi Ln 2 moins Ln 2. Je conserve Ln 2 et je factorise. Je mets 1 demi moins 1 en facteur. 1 demi moins 1 n'est autre que moins 1 demi. Donc, Ln racine carrée de 2 sur 2 donne moins 1 demi Ln 2. L'avant-dernière partie de cet exercice, c'est Ln 16. Ln 16, on a déjà calculé ça tout à l'heure. C'est Ln 2 x 4, ça donne 4 Ln 2. OK? Pour Ln 16, c'est 4 Ln 2. Tout à l'heure, on avait Ln 1 16e qui donnait moins 4 Ln 2. OK? Parce que ça donnait moins Ln 16, donc qui donne moins 4 Ln 2. OK? Mais cependant, ici, on a Ln 16 qui donne 4 Ln 2. OK? Donc, c'est un peu opposé, mais cependant, c'est opposé. Ce résultat est opposé au résultat de Ln 1 16e, mais c'est presque les mêmes démarches qu'on a effectuées. OK? Maintenant, pour la dernière partie, c'est Ln 512. On doit calculer Ln 512. 512 est une puissance de 2. C'est 2 exposants d'oeufs. Or, suivant la propriété, Ln A exposant M donne M Ln A. Eh bien, ça donne 9 Ln 2. Voilà, Ln est 512. Donc, l'objectif de cet exercice, c'était d'exprimer chacun des nombres en fonction de Ln 2. Eh bien, on a terminé avec cette partie. Voici un nouvel exercice. OK? Nous allons résoudre un nouvel exercice. C'est exprimer chacun des nombres suivants en fonction de Ln 3 et Ln 5. Ln 15, Ln 25 tiers, Ln 75 racine carrée de 5, Ln 45. Eh bien, je commence. Ln 15. Pour avoir Ln 15, il faut prendre 3 par 5. Parce que 15, c'est le produit de 3 fois 5. Eh bien, Ln 15 donne Ln 3 fois 5. Eh bien, suivant la première propriété, Ln A B, c'est Ln A plus Ln B. Eh bien, ça donne Ln 3 plus Ln 5. Donc, on a exprimé Ln 15 en fonction de Ln 3 et de Ln 5. Ln 25 tiers, c'est Ln A sur B. Ça donne Ln A moins Ln B. Maintenant, puisque c'est en fonction de Ln 5 qu'on a demandé de transformer ça, je transforme 25 en fonction de 5 qui donne 5 au carré. Donc, ça donne Ln 5 au carré moins Ln 3. Or, Ln 5 au carré ne taut que 2 Ln 5. Eh bien, Ln 25 tiers donne 2 Ln 5 moins Ln 3. OK? Voilà. Ln 25 tiers, c'est 2 Ln 5 moins Ln 3. C'est beaucoup plus simple. Là, la dernière partie, c'est Ln 75 racine carré de 5. Ça, c'est Ln de produit. Ln A par B. Eh bien, ça donne Ln A plus Ln B. Je transforme 75 en 3 fois 25 et racine carré de 5 comme 5 exposants et demi. Suivant la même propriété, comme tout à l'heure, la sin carré de 2, c'est 2 exposants et demi. Donc, la sin carré de 5, c'est 5 exposants et demi. Eh bien, on a Ln 3 par 25 plus Ln 5 exposants et demi. 3 par 25, Ln 3 par 25, c'est donc Ln 3 plus Ln 25. Suivant la première propriété, Ln A par B, c'est Ln A plus Ln B. Maintenant, Ln A exposant M donne M Ln A. Donc, on a Ln 3 plus Ln 25 plus 1 demi Ln 5. Donc, 1 demi Ln 5. Maintenant, je transforme 25 à nouveau en fonction de 5. Eh bien, ça donne Ln 3 plus Ln 5 au carré. Ln 5 au carré plus 1 demi Ln 5. Maintenant, je transforme Ln 5 au carré. Suivant Ln A exposant M, c'est M Ln A. Eh bien, ça donne 2 Ln 5. On a Ln 3 plus 2 Ln 5 plus 1 demi Ln 5. Puisque ces deux termes-là sont semblables, je fais seulement la somme des coefficients. 2 plus 1 demi, ça donne 5 demi. C'est 2 fois 2, 4, 4 plus 1, 5. Eh bien, ça donne 5 demi. Eh bien, Ln 75 racine carré de 5 donne Ln 3 plus 5 demi Ln 5. Ok, donc, pour terminer avec le cours d'aujourd'hui, juste avant même de résoudre cette dernière partie, donc, si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous conseille de le faire dès maintenant. Ok, parce que vous n'allez pas regretter votre décision. Ln 45 donne Ln 9 par 5. Ln 9 par 5 n'est que Ln 9 plus Ln 5. Or, Ln 9 donne Ln 3 au carré plus Ln 5. Eh bien, Ln 3 au carré n'est que 2 Ln 3. Donc, Ln 45 donne 2 Ln 3 plus Ln 5. Donc, c'est simple. Et c'est ça, les mathématiques. Donc, on pourrait prouver que quelque chose donne d'autres choses. Donc, l'objectif de cet exercice, c'était de transformer Ln 4 et Ln quelque chose en fonction de Ln 3 et Ln 5. Mais si, au cours d'un exercice, on trouvait Ln 45, ce n'est pas la peine d'aller transformer ça en fonction de Ln 3 et de Ln 5. Mais l'objectif de cet exercice, c'était de transformer tous les termes en fonction de Ln 3 et Ln 5. Donc, c'est juste pour vous aider à appliquer les propriétés concernant la fonction logarithme d'éperien. Donc, c'est ici que vous allez faire preuve de vos compréhensions concernant les propriétés. Ok, donc, j'attends vos questions. N'oubliez pas de vous abonner parce que c'est ici que vous allez pouvoir m'encourager. Merci et bonne journée. Merci.